Saviez-vous qu'il existe certaines personnes dans ce monde que les stoïciens nous conseillent vivement d'éviter à tout prix ? Mais que faire si nous rencontrons des personnes qui ne sont pas faciles à gérer ? Des personnes irrationnelles, malhonnêtes, impolies ou nuisibles ? Des personnes qui essaient de nous manipuler, de nous tromper ou de nous blesser ? Comment devrions-nous réagir face à elles ? Dans cette vidéo, nous allons explorer 12 types de personnes que le stoïcisme nous met en garde et comment les gérer de manière stoïque. Ce sont des personnes que nous devrions éviter ou limiter notre contact avec elles, car elles peuvent affecter négativement notre bien-être mental et émotionnel. Nous allons également fournir quelques conseils pratiques et des exemples sur la façon de les traiter en nous basant sur la sagesse des philosophes stoïciens. Avant de plonger dans cette vidéo, je tiens à vous remercier de la regarder. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Et si vous regardez ceci et que vous n'êtes pas encore abonné, assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour plus de contenu stoïcien transformateur. Numéro 1. Le flatteur Le flatteur est une personne qui offre constamment des louanges ou des compliments aux autres, mais sans sincérité ou sans véritable sincérité. Ils sont toujours insincères, malhonnêtes ou hypocrites. Ils ne disent jamais ce qu'ils pensent vraiment, mais seulement ce que les autres veulent entendre. Ils sont manipulateurs, trompeurs et égoïstes. Pour gérer le flatteur, il ne faut pas se laisser duper par leur flatterie ou leur compliment. Nous ne devrions pas les laisser nous influencer ou nous tromper en nous faisant croire que nous sommes meilleurs ou pires que nous le sommes réellement, ou en nous sentant fiers ou vaniteux. Au lieu de cela, nous devrions être humbles et modestes et nous juger selon nos propres normes et valeurs. Nous devrions également être prudents et méfiants et ne pas leur faire confiance ou compter sur eux. Nous ne devrions pas non plus devenir des flatteurs nous-mêmes en étant sincères et authentiques et en ne louant ou complimentant les autres que pour des motifs sincères. Epictète a écrit dans son Enchiridion, « Si une personne donnait votre corps à un étranger qu'il rencontrait en chemin, vous seriez certainement en colère. Et ne ressentez-vous aucune honte à remettre votre propre esprit pour être confondu et mystifié par quiconque se trouve vous attaquer verbalement ? » Numéro 2. Le râleur Toujours en train de trouver des défauts en toutes et ne cessant jamais de se plaindre, le râleur n'est jamais satisfait et blâme habituellement les autres ou les circonstances extérieures pour leurs problèmes. Pessimiste, négatif et ingrat, il crée une atmosphère toxique. L'approche stoïcienne pour gérer les râleurs est d'ignorer leurs plaintes et de ne pas les laisser nous abattre. Cela ne vaut pas la peine de perdre notre temps et notre énergie à essayer de les égayer ou de résoudre leurs problèmes, car il n'apprécie souvent pas cela. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur nos propres objectifs et actions, en pratiquant la gratitude pour ce que nous avons. Il est essentiel de nous rappeler que se plaindre est inutile et nuisible. Cela ne fait que nous rendre malheureux et affaiblit notre volonté. Marc Aurel, l'empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit dans ses « Pensez pour moi-même », ne gaspille pas le reste de ta vie en « Pensez sur les autres » quand tu ne rapportes pas tes pensées à quelque objet d'utilité commune. Numéro 3. L'aimant à drame. Enclin à créer ou à attirer des drames et des conflits, l'aimant à drame prospère grâce aux scandales, aux commérages et aux querelles. Impulsif, émotionnel et provocateur, il cherche l'attention et exagère souvent ou mente sur leur situation. Comment les gérer ? La stratégie stoïcienne consiste à prendre de la distance, en évitant de s'impliquer dans leur drame. Nous ne devrions pas les laisser influencer ou perturber notre tranquillité d'esprit. Nous ne devrions pas non plus nourrir leur égo ou leur curiosité en leur donnant de l'attention ou en leur posant des questions. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur nos propres affaires et éviter les drames et conflits inutiles. Nous devrions également veiller à ne pas devenir nous-mêmes des aimants à drame en étant attentifs à nos paroles et actions. En ne laissant pas nos émotions prendre le dessus. Épictète, l'esclave grec et enseignant stoïcien, a écrit dans son Enchiridion, Souviens-toi que tu es un acteur dans un drame de la sorte que l'auteur veut le faire. S'il est court, d'un court. S'il est long, d'un long. Si c'est son plaisir, tu devrais jouer un pauvre homme, un infirme, un gouverneur, ou une personne privée. Vois que tu le joues naturellement, car c'est ton affaire de bien jouer le rôle qui t'est assigné. Le choisir appartient à un autre. Toujours en train de douter, critiquer ou s'opposer à tout, le détracteur est perpétuellement sceptique, cynique et pessimiste. Il décourage, démoralise et déprime avec leur comportement non constructif. Comment les gérer stoïquement ? On devrait ignorer leur négativité et empêcher qu'elles ne sapent notre confiance ou notre estime de soi. Faites confiance à votre jugement, poursuivez ce que vous croyez être juste, et évitez les disputes inutiles. Laissez vos actions parler plus fort que les mots. Comme Cicéron l'a sagement dit, ne prêtons pas l'oreille à ceux qui pensent que nous devons être en colère contre nos ennemis et qui croient que cela est grand et viril. Rien n'est si digne de louange, rien ne montre si clairement une âme grande et noble que la clémence et la volonté de pardonner. Numéro 5. La victime Quelqu'un qui se voit toujours comme une victime de ces circonstances, des autres, ou du destin. Ils sont toujours impuissants, désespérés ou sans espoir. Ils ne prennent jamais la responsabilité de leur propre vie, mais blâment toujours les autres ou des facteurs externes pour leur malheur. Ils sont passifs, dépendants et ressentent de l'amertume. La manière stoïcienne de gérer la victime est de ne pas les plaindre ou les aider. Évitez de les manipuler ou de leur faire du chantage, en mettant l'accent sur l'auto-assistance. Résistez à devenir une victime, acceptez ce qui ne peut être changé et changez ce qui peut être changé. Exprimez de la gratitude au lieu de vous plaindre. Epictète a conseillé dans son enchéridion, il n'y a qu'un seul chemin vers le bonheur, et c'est de cesser de s'inquiéter des choses qui échappent à notre volonté. Numéro 6. Le positiviste toxique Quelqu'un qui fait toujours semblant d'être positif et heureux, peu importe la réalité. Ils sont toujours irréalistes, naïfs ou délirants. Ils nient ou rejettent les problèmes, manquant d'authenticité et de sensibilité. La manière stoïcienne de gérer le positiviste toxique est de ne pas tomber dans leur fausse positivité ou bonheur, d'affronter les problèmes de manière réaliste, d'être honnête au sujet des émotions et d'éviter de réprimer les sentiments. Maintenez l'authenticité et l'équilibre. Résistez à l'envie de devenir un positiviste toxique. Marc Aurel a écrit dans ses « Pensez pour moi-même » Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Par conséquent, veille à ne pas entretenir des notions qui ne conviennent pas à la vertu et à la nature raisonnable. Numéro 7. Le manipulateur Toujours en train de tenter de manipuler ou de contrôler les autres, le manipulateur est malhonnête, rusé et égoïste. Ils utilisent et abusent, manquant de respect ou de considération pour les autres. Comment les gérer ? L'approche stoïcienne consiste à éviter la manipulation et à se protéger. Soyez conscient, assertif et indépendant, ne permettant pas à la manipulation d'influencer vos décisions ou actions. Évitez de devenir un manipulateur en maintenant l'honnêteté et l'équité. Numéro 8. Le vantard Toujours en train de se vanter ou de montrer ses réalisations, possessions ou capacités. Le vantard est arrogant, fier et insécurisé. Il rabaisse les autres, perpétuant une atmosphère de compétition et d'envie. La manière stoïcienne de gérer le vantard est de ne pas être impressionné ou envieux de leur vantardise ou de leur ostentation. Nous ne devrions pas les laisser nous influencer ou nous tromper en nous faisant croire qu'ils sont supérieurs ou plus heureux que nous, ou en nous sentant inférieurs ou malheureux. Au lieu de cela, nous devrions être contents et confiants et nous évaluer selon nos propres normes et valeurs. Nous devrions également être humbles et modestes et ne pas nous vanter ou nous montrer nous-mêmes ou nous comparer aux autres. Épique tête, dans son encheridion, a mis en garde. Ne sois pas fier de quelque excellence qui n'est pas la tienne. Numéro 9. Le menteur Toujours en train de mentir ou de tromper les autres. Le menteur est malhonnête, indigne de confiance et irréel. Il rompt les promesses, trahissant la confiance. Comment les gérer ? Adopter l'esprit stoïcien signifie ne pas croire ou faire confiance au menteur. Soyez vigilant, vérifiez les affirmations ou les actions, et maintenez l'honnêteté et la confiance. Épique tête, dans son encheridion, a souligné, « Si quelqu'un vous dit qu'une telle personne parle mal de vous, ne faites pas d'excuses sur ce qui est dit de vous, mais répondez, il ne connaît pas mes autres défauts, sinon il n'aurait pas mentionné seulement ceci. Numéro 10. Le critique Toujours en train de juger ou d'évaluer les autres et leurs actions. Le critique est sévère, strict et impitoyable. Ils apprécient rarement ou ne louent jamais, se concentrant sur les défauts et les erreurs. Comment les gérer stoïquement ? Ne soyez pas intimidés ou rancuniers envers le critique. Maintenez votre confiance. Valorisez-vous en fonction de vos propres normes et soyez indulgents et cléments. Marc Aurel a suggéré dans ses « Pensez pour moi-même », « Chaque fois que tu es sur le point de trouver un défaut chez quelqu'un, demande-toi ce défaut de moi ressemble le plus à celui que je suis sur le point de critiquer. » Numéro 11. L'hypocrite Disant une chose et en faisant une autre. L'hypocrite est incohérent, contradictoire et malhonnête. Ils attendent des autres qu'ils suivent des principes qu'ils n'adhèrent pas eux-mêmes. Pour gérer l'hypocrite, il ne faut pas se laisser influencer ou tromper par eux. Nous ne devrions pas les laisser nous influencer ou nous tromper en nous faisant croire qu'ils ont raison ou sont vertueux, ou en nous sentant coupables ou inférieurs. Au lieu de cela, nous devrions être cohérents et cohérents et suivre nos propres principes et règles. Nous devrions également être honnêtes et justes, et ne pas attendre des autres qu'ils fassent ce que nous ne sommes pas disposés à faire nous-mêmes. Nous ne devrions pas non plus devenir des hypocrites nous-mêmes en étant vrais et loyaux et ne pas dire une chose et en faire une autre. Epictète a écrit dans son Enchiridion. N'explique pas ta philosophie. Incarne-la. Numéro 12. Le haineux. Toujours en train de haïr ou de détester les autres sans raison. Le haineux est hostile, agressif et ignorant. Ils attaquent ou blessent les autres sans cause. Comment les gérer stoïquement ? Résister à la haine ou à la rétorsion. Maintenez le calme, la rationalité et comprenez qu'ils agissent par ignorance ou faiblesse. Soyez compatissant et pardonné. En évitant la haine sans raison. Marc Aurel a noté dans ses « Pensez pour moi-même », le meilleur moyen de se venger de soi-même est de ne pas devenir comme le malfaiteur. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les 12 types de personnes que le stoïcisme nous conseille d'éviter. Si vous avez des commentaires, des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires ci-dessous. J'aimerais entendre vos pensées et répondre à vos questions. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un pouce en l'air et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu engageant. À la prochaine fois.